Ils sont 19 infirmiers des urgences à être en grève ce matin. Pourtant, sur le trottoir de l'hôpital Saint-André, seulement 4 représentants des syndicats sont présents. Dans la fonction publique hospitalière, pour assurer la sécurité minimum des patients, la direction peut obliger les infirmiers grévistes à travailler. Ils sont obligés de nous assigner pour travailler pendant la grève, alors que, paradoxalement, lorsque nous sommes en dehors des périodes de grève, lorsqu'il y a un arrêt, maladie ou des vacances, ils ne nous remplacent pas et donc nous sommes régulièrement en sous-effectifs. Le sous-effectif est une des nombreuses raisons de la colère des grévistes. Infrastructures inadaptées, manque de matériel pour pallier aux soins et nombre de lits d'aval insuffisants. Et ce sont les patients qui sont les premiers impactés. Entre l'attente, courir à droite, courir à gauche et trouver des lits pour pouvoir placer les patients, ça pose des problèmes évidemment, d'énervement pour les patients, d'énervement pour les familles. Et voilà, donc on se retrouve des fois confrontés à toutes ces choses qui font que des fois ça déborde. Les agents du service des urgences lancent une grève dite illimitée, le temps d'être entendus. La direction affirme, elle, s'être déjà entretenue une première fois avec les délégations, mais sans succès et prévoit cette semaine une deuxième rencontre en vue de trouver des solutions communes.